Salut c'est Hardisk et aujourd'hui on va parler du clip Mario Kart de Squeezie Avant toute chose c'est un clip réalisé et monté par Théodore Bonnet qu'on ne présente plus Il est connu notamment pour la série Groom sur Studio Bagel La vidéo Rainbow Six Seeds de Squeezie Bref c'est un gars qui fait beaucoup de grosses 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 vidéos sur l'internet français Les effets spéciaux quant à eux ils ont été réalisés par une boîte qui s'appelle Paume C'est une boîte qui est spécialisée dans les clips et la pub Et ils ont une esthétique qui est vraiment particulière et très jolie et ça se ressent dans ce clip Et pour finir l'avatar 3D de Squeezie qu'on voit dans le clip il a été réalisé par Stage 11 Ce clip il est compliqué à analyser parce que c'est énormément de fond vert et de 3D Alors ce serait pas rigolo de juste vous dire c'est du fond vert là et c'est de la 3D là Du coup j'ai quand même pris quelques petites notes de choses que je trouvais intéressantes de ressortir de ce projet Que ce soit des choses que vous avez peut-être pas vu pendant votre premier visionnage Ou des éléments qui expliquent un petit peu mieux comment certains plans fonctionnent Pour cette vidéo j'ai pu parler avec Théodore Bonnet qui était réel de ce clip Et donc ça va être super intéressant parce que dans cette vidéo vous allez avoir mon avis Et aussi la discussion que j'ai eu avec lui par rapport à comment est-ce qu'ils ont fait pour réaliser ce clip Sur le clip là dont on parle aujourd'hui qui est Mario Kart de Squeezie J'avais vu passer dans je sais plus si c'est ta story, la sienne ou les deux Que vous bossiez là-dessus depuis fin de l'année dernière Qu'est-ce qui a pris le plus de temps là-dessus et dans quel ordre vous avez bossé Est-ce que vous avez commencé à vous dire ok on va faire les environnements et tout Est-ce que vous avez storyboardé ? Quand est-ce que ça a commencé et par quoi ? En vrai on parle de ce clip depuis encore plus longtemps On doit en parler depuis cet été je pense Et en fait la première étape c'était de se dire ok on veut faire un clip dans l'univers de Mario Kart Sauf qu'on a pas les moyens de Ready Player One ni de Avenger quoi Donc comment on fait ? Parce que c'est compliqué Et dès que tu mets beaucoup de 3D bah ça coûte très cher J'ai pas mal passé de temps à chercher des technologies un peu cool Pour proposer des images un peu nouvelles tu vois Parce qu'on voulait pas faire un énième clip en 3D qu'on a déjà vu On avait déjà fait l'exercice avec Overwatch avec Squeeze il y a 4-5 ans qui avait bien marché Et l'idée là c'était un peu de changer le rendu quoi Tu vois par exemple à la base la toute première idée du clip Mario Kart Moi ce que je voulais faire c'était construire une espèce de maquette géante à échelle petite maquette quoi Un circuit prendre des petites voitures télécommandées et foutre des GoPro dessus Pour filmer un trajet comme ça et ensuite réincruster Lucas dans la maquette tu vois Et ce qui est improbable c'est qu'un mois après il y a Mario Kart réel qui est sorti quoi Et j'ai dit là putain merde on a eu l'idée avant eux mais c'est n'était pas T'es en train de dire que t'es visionnaire en fait Non vraiment pas c'est juste que je regardais plein de vidéos un peu deep sur Vimeo T'sais des mecs qui expérimentent des choses des technologies et tout Et on a même pensé un moment à tourner à t'sais avec les écrans là les studios avec les écrans Les écrans LED Les écrans LED ouais mais pour le coup ça demandait énormément de prépa Et en fait là l'autre problématique qu'on avait c'était les timings Parce que Lucas là il bosse sur d'autres projets musique qu'on est en train de préparer Et du coup il voulait vraiment conclure assez vite la partie Oxys Donc Mario Kart et tout Donc je pouvais pas lui dire mec ton clip il va être chambé mais tu l'as dans 6 mois quoi Ouais bien sûr Donc au final on est parti vers un truc plus simple entre guillemets Parce que c'est loin d'être simple Mais on s'est dit vas-y on va faire un truc traditionnel sur fond vert classique Et voilà et on va bosser la 3D derrière Mais pour le coup ça a été archi archi préparé dans tous les sens Enfin je dois avoir 5-6 versions de clips De la première version que je lui ai envoyé avant même qu'on tourne A la dernière version là qui est en ligne depuis avant-hier Alors c'est parti bon on va commencer par les classiques cuts cachés Le premier est entre 4 minutes 5 secondes et 4 minutes 6 secondes Mais bon ça c'est des classiques à la limite C'est juste marrant de noter exactement l'endroit du point de coupe Parce que c'est parfois difficile à remarquer quand on regarde le clip A 12 secondes pour la première fois On va voir la map de Mario Kart Qui a été créée pour ce clip Je dis créée pour ce clip parce que visuellement Au vu de ce que je vois ça ressemble pas vraiment Une map de Mario Kart que je connais En tout cas celle-ci il y en a une autre dans le clip Qui ressemble vraiment à la Rainbow Road A mon avis ça a été créé pour les besoins du clip Ça a été refait entièrement à la main Les environnements On a tout refait de zéro Alors après il y a de l'inspire de ouf Mais en tout cas il n'y a aucune map qui ont été prises du jeu Ça acclame Et du coup vous avez fait comment ? Est-ce que vous avez recréé juste carrément des routes entières A la Mario Kart un peu stylisées Ou est-ce que vous avez uniquement construit les portions Que vous saviez que vous alliez utiliser ? Les portions qu'on savait qu'on allait utiliser C'est-à-dire qu'il y a de l'extension Parce que tu vois qu'il y a de l'environnement qui va loin Il n'y a pas un bout de map en mode platiste Tu vois Et après le bout de la route il n'y a plus rien Oui il y a un semblant de circuit Mais avec que des zones Qu'on savait qu'on allait utiliser ces zones là Encore une fois dans cette logique d'optimiser à balle 2 Tout ce que tu fais J'avais quand même envie de vous dire un truc Parce que si vous voulez à la maison Refaire ce genre de plan un jour Il y a une méthode qui peut peut-être vous faire gagner pas mal de temps Même s'il faudra peut-être faire quelques petits compromis sur la qualité Flouter l'arrière-plan Refaire de la lumière Il y a toujours un petit peu de retravail après Mais cette technique c'est d'extraire les cartes du jeu Mario Kart Pour pouvoir les manipuler après dans un logiciel de 3D Comme par exemple Blender qui est gratuit Et refaire vos plans à l'intérieur d'une carte de Mario Kart Le logiciel qui sert à faire ça c'est Beres Viewer Je vous laisse le lien vers un tuto dans la description de la vidéo Si ça vous intéresse Attention si vous faites ça Ne faites ça qu'avec une copie du jeu que vous avez légalement acheté Ne faites pas ça avec des fichiers que vous aurez récupéré illégalement sur internet Parce que le piratage c'est pas bien La photocopie tue le livre Voilà Ensuite on va parler des plans où Squeezie est en train de conduire son kart Et pour moi c'est des plans qui Même s'ils ne paraissent pas forcément comme ça Quand on regarde le clip de manière divertissante C'est des plans qui sont pour moi extrêmement compliqués à exécuter proprement Parce qu'on est face à une problématique qui est la suivante Qui est qu'on va intégrer un acteur qu'on a vraiment fait jouer sur un fond vert dans un kart Avec un environnement qui est cartoonesque Et ça peut vite virer au cauchemar Tout simplement pourquoi ? Parce qu'un univers qui est cartoonesque Il a des façons de montrer la lumière et les couleurs Qui sont hyper flashy, hyper cartoon Mais qui du coup ne match pas vraiment avec un acteur par dessus Notamment ça me fait penser à certaines émissions pour enfants Où des personnages sont intégrés dans un décor de cartoon Ça fait rapidement cheap Alors c'est pas grave pour un dessin animé pour enfants Mais pour un clip c'est plus emmerdant Et si on fait pas hyper attention à plein de détails Ça peut vite avoir l'air cheap Le fait est que dans le clip c'est très beau Mais donc j'ai voulu m'attarder un petit peu sur pourquoi c'est beau La première chose à laquelle faire attention C'est la direction du soleil Si on regarde des plans comme par exemple à 12, 14 ou 24 secondes La lumière au moment du tournage a été très bien gérée Je sais pas dans quel ordre ça a été fait Est-ce que l'environnement a été créé avant le tournage ou après le tournage Ça me paraît très logique que ce soit avant le tournage Mais on est jamais sûr et la production de clips ça va souvent vite Moi j'ai identifié trois trucs qui donnent à cette scène un aspect réaliste Si on regarde les ombres qui sont dans la scène à ces time codes là Elles sont parfaitement raccord avec l'endroit où la lumière tape sur la tête de Squeezie Et ce genre de détail ça nous donne l'impression à l'oeil et à notre cerveau Que la scène est parfaitement bien intégrée Parce que les deux environnements ont une lumière qui correspond Et c'est super important de faire gaffe à ça Ou en tout cas on a pas l'impression que c'est deux éléments qui ont rien à faire ensemble La deuxième chose c'est l'esthétique rajoutée en post-production Et ça c'est fait notamment avec le glow qu'il y a sur Squeezie Et sur différents éléments du plan Il y a de la lumière qui jaillit d'un peu partout Et comme c'est fait aux deux endroits encore une fois Ça permet d'accentuer ce réalisme La troisième chose c'est l'ajout d'éléments cartoon Qui font interréagir les objets réels avec le décor virtuel Un exemple bête c'est au démarrage des cartes On a de la fumée qui s'échappe des pneus Fumée cartoonesque certes Mais le fait d'avoir ces réactions comme ça C'est d'autant plus d'éléments qui vont dire à ton cerveau Ah oui ces éléments interagissent ensemble Donc ils sont dans le même univers D'ailleurs au passage je dis ça je dis rien C'est peut-être pas le cas Mais les éléments qui sont utilisés Ressemblent au cartoon element pack Qui est un pack très connu pour After Effects Avec plein d'éléments cartoon comme ça Est-ce que c'est ça qui a été utilisé ? Je sais pas mais en tout cas je vous en mets le lien aussi en description Comme ça Récupérez le si vous en avez besoin Ça vous permettra de faire des effets similaires Est-ce qu'il y a des choses comme ça Des conseils que tu aurais à donner Pour matcher un environnement virtuel à un environnement réel Même si c'est un peu cartoonesque Et on sait au fond que c'est pas le même univers Bah clairement tu l'as dit déjà c'est la lumière Nous on avait Enfin On n'a pas lighté un fond vert Comme tu light un fond vert pour faire la météo C'est-à-dire qu'on a direct donné à la lumière Une forte intention de lumière Par rapport au décor dans lequel Lucas allait être Il y a toujours un contre un peu fort sur Lucas Qui marque le soleil clairement un contre Et en fait tu vois dès le début On se disait Ah putain serait cool de partir sur une ambiance un peu sunset Un peu orange rose Sans être trop Miami Vice Mais quand même marquer un peu ça Pour pas qu'il soit trop froid Donc déjà ça ça aide Pour que le kart on ait une vraie sensation de vitesse quand il avance On a construit un espèce de pont Avec des astéras Je sais pas si tu vois ce que c'est C'est des tubes De chaque côté du kart on avait 4 astéras Et au dessus aussi Et en fait nous on faisait passer Il faisait de la lumière comme ça très vite Et en fait du coup Ça balançait des reflets sur le kart et sur Lucas Comme si genre Bah le kart avançait Et comme s'il passait entre des arbres tu vois Où t'as de la lumière qui arrive J'aurais jamais pensé à un truc pareil Oui donc en gros t'as fait ta fausse pièce lumière en fait Quand tu regardes les images font vert C'est totalement dégueu tu vois En fait c'est pas fait à la rage Parce qu'on est dans un grand plateau Et on a des moyens Mais c'est pas On est pas du tout dans un truc Tu sais par exemple dans Mandalorian Il tourne sur les écrans là Led Et du coup la led renvoie exactement la bonne lumière Nous on a 1% de ça Mais au moins Non mais ça marche On a eu voilà des lumières tu vois Qui se projettent un peu sur lui Et on pouvait du coup changer la teinte et la vitesse En fonction du décor dans lequel il était Par exemple sur la route arc-en-ciel On a pu teinter tout un petit peu plus coloré Sur la route normale On a pu le faire un petit peu plus neutre Ambiance ville quoi tu vois Et du coup on a pu recréer un peu de la vitesse avec ça Tu vois clairement C'est drôle Il suffisait pas que de filmer un kart sur fond vert Il fallait qu'il y ait les reflets aussi Et les réflexions pour que ça vive un peu tu vois A part le plan de Mario Kart Où t'as la cam tu sais qui est derrière Et tu vois un peu le kart en plongée comme ça quoi A part ça il y a que des plans en mouvement quasiment Et en fait tout de suite le mouvement Une fois que c'est traqué Ça te permet d'avoir une immersion dans le décor Beaucoup plus importante Du coup quand la caméra tourne autour de ton perso Bah le décor tourne autour Donc t'as une impression de parallaxe Qui aide à vendre le truc quoi Exactement ouais A 36 secondes On a le plan de Squeezie énervé Si on regarde au début de cet effet image par image On peut voir qu'il y a un masque Qui part du bas du visage de Squeezie Pour remonter vers le haut Ça ça veut dire à mon avis Qu'ils avaient une version du visage de Squeezie Comme ça rouge et très modifiée Qu'ils ont posé par dessus Et qu'ils ont révélé avec un masque en animation Pour faire ce visage Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites Si vous utilisez After Effects Qui est un outil très connu en effet spéciaux Vous avez un filtre qui s'appelle Liquify Et qui permet comme ça de modifier des éléments du visage Assez rapidement C'est assez intuitif Si vous voulez jouer avec Faites vous plaisir Et concernant les éléments du fond C'est ce qu'on appelle des stock shots C'est à dire des éléments qui sont sur fond noir Et qu'on peut intégrer à sa vidéo C'est souvent le cas de feu De flammes D'explosion Et je me permets de remettre en avant Les copains de chez ActionVFX.com Qui fournissent un pack d'éléments Comme ça que vous pouvez utiliser Je dis ça parce que les éléments au fond Me font penser au pack de ActionVFX Je vous laisse regarder leur site A une minute on se retrouve dans les nuages Avec Squeezie Et encore une fois Ce qui fait que ce plan fonctionne Pour moi c'est vraiment la gestion de la lumière Qui est magnifique J'adore l'esthétique de ce plan Le fait de l'avoir filmé de manière très rapprochée Comme ça dans les nuages en contre-plongée Ça marche en fait Je sais pas quoi dire Dans la scène Le soleil illumine par la droite Et au tournage Ils l'ont illuminé aussi par la droite Encore une fois Il y a cette cohérence Entre le fond et l'avant Qui fait que les deux éléments matchent vachement bien Petit détail que vous avez peut-être raté A 1 minute 14 On peut voir un petit texte Qui dit en gros Unfold Production présente sur l'affiche Et c'est marrant parce que Unfold Production On sait pas ce que c'est Ils sont pas crédités dans le clip Alors du coup j'y ai recherché Et en fait c'est cohérent Puisque Clara Lessage La directrice de production du clip Qui est crédité du coup dans le clip Fait partie de cette boîte de production parisienne Et à 2 minutes 10 Si vous regardez bien Depuis le tout début de la séquence A partir du visage de Squeezie Vous pouvez voir le câble Qui retient le kart Avant qu'il tombe Et j'arrive pas trop à savoir Si le câble est vrai ou non Mais il y a plusieurs éléments bizarres Déjà je pense que Si ça avait été fait en post-prod Il y a de grandes chances Pour que le câble soit plus gros Et plus cartoonesque Quoique c'est pas sûr Mais c'est une théorie Et la deuxième chose Qui me fait douter C'est la façon dont le kart tombe J'ai plutôt l'impression Qu'ils ont filmé le kart Complètement fixe Et qu'ils ont fait l'animation ensuite Tout simplement parce que Dans sa façon de tomber Il est très peu flou dans son mouvement Et une fois qu'il est tombé au sol Il continue à trembler au sol Jusqu'à la fin de la séquence C'est vraiment très étrange Et ça me donne pas l'impression Que quand il est tombé Il soit tombé vraiment comme ça C'est 100% ajouté en post-prod Et d'ailleurs un des retours La veille de la diff Ça a vraiment été de grossir un peu le câble Pour qu'on le voit mieux Bah ouais parce que là ça fait un peu Genre on n'est pas sûr Si c'est un truc qui était de plateau En fait ce plan il était un peu compliqué A se projeter Parce qu'on avait d'un côté Un Lucas en pole Avec la caméra qui recule dans le kart En mouvement du coup D'un côté un Lucas en commercial Avec sa canne à pêche Qui le repêche Du coup il fallait arriver à faire matcher Un plan en mouvement Où la caméra du coup S'enroule et se recule Et un plan fixe du coup Bah Lucas avec la canne à pêche Et le nuage tu vois Du coup c'était un peu technique Mais là du coup ça rend pas mal Et ouais on a juste rajouté Le petit câble Qui finit par partir à la fin Tu vois pour reprendre vraiment La mécanique du jeu tu vois Et on arrive à la fin de cette analyse Merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a appris des trucs Très très beau travail De la part de tout le monde En tout cas Paume, Squeezie, Théo Dorbonnet Clara Le Sage Et tous les gens qui sont au cri du clip Bien entendu Si les analyses vous intéressent N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner Posez vos questions en commentaire J'essaierai d'y répondre Si j'ai la réponse Et on se retrouve à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz